Générique Les ombrières photovoltaïques de l'hôpital de Carcassonne ont été inaugurées ce vendredi matin. Mises en service au printemps dernier, elles permettent de fournir au centre hospitalier 4,1 MW d'électricité à pleine puissance. Assez pour rendre autonome en énergie la maternité, mais pas seulement. C'est que nous avons installé des bornes de recharge pour véhicules électriques sous ces ombrières, ce qui permet à l'hôpital de changer totalement sa flotte de véhicules, d'acquérir des véhicules électriques, donc de moins dépenser d'énergie et de diminuer sa dette carbone. Ça permet aussi aux employés d'acquérir des véhicules électriques. Et puis le troisième sujet, qui n'est pas des moindres, c'est que nous revendons l'électricité que nous produisons. Et cette revente, aujourd'hui, après plusieurs années de travail, nous avons créé une structure pour la revendre en circuit court. Nous avons créé un circuit court énergétique, donc aujourd'hui, je peux vous dire que nous revendons la moitié de l'électricité produite à la ville de Paris. À la ville de Paris, oui, qui utilise cette électricité, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le marché de l'énergie verte s'est libéralisé. Et donc, pour éviter la spéculation, nous avons créé ce circuit court énergétique. Un projet de 4 ans réalisé grâce à un partenariat public-privé avec l'entreprise Montpellier-Rennes, leader du secteur Urba Solar. Nous avons visé une démarche très ambitieuse du centre hospitalier d'autonomisation énergétique et de réduction de la facture énergétique avec l'installation d'une centrale en revente au réseau de 4 MW crête et également d'un projet de 250 kW crête en autoconsommation. Donc une crête, c'est que c'est au maximum, c'est ça ? Voilà, exactement, la puissance de la centrale photovoltaïque et également, justement, la volonté avec le CIADEN et le centre hospitalier de travailler sur un circuit court énergétique local, une boucle locale. Donc des ambitions très fortes et intéressantes pour nous en tant qu'acteurs privés de nouer ce partenariat public-privé. Une installation qui permet de faire une économie de plus de 100 000 euros par an. Et ce n'est pas négligeable car le centre hospitalier est le premier consommateur d'électricité du département. L'électricité, c'est l'un des premiers postes de dépense pour un établissement de santé. Donc vous le savez, l'hôpital de Carcassonne, c'est un hôpital tout neuf. Il a été conçu pour être le plus économe possible en consommation d'électricité. Donc ça, c'est des efforts qu'on a engagés dès le départ et dès l'ouverture. Et puis, lorsqu'on a eu la possibilité de pouvoir participer à la production de l'électricité qu'on consomme, on l'a fait. Donc c'est une économie, oui, c'est vrai. L'objectif, c'est à terme, on devrait pouvoir générer une économie de l'ordre de 100 000 euros. Donc c'est une économie très importante pour l'hôpital. Une première étape, affirme Alain Guinamant, l'objectif de l'hôpital est d'atteindre l'autonomie énergétique dans les prochaines années.